Et donc le diable ne vit pas en vous. Il est à l'extérieur. Il ne peut pas vous communiquer des informations. Parce qu'il n'est pas en vous. Il est à l'extérieur. Dieu va devoir communiquer avec vous par votre esprit. Parce que c'est là qu'il est. Il n'est pas dans votre tête. Votre esprit reçoit ces informations à travers lui. Apprenez à obéir à votre esprit. Je veux vous parler sur le thème comment entraîner l'esprit humain. Tu sais, ton esprit peut être éduqué, tout comme la pensée peut l'être. Et ton esprit peut être bâti en force, tout comme le corps peut être bâti. Et j'ai quatre règles par lesquelles cela peut être accompli. Je veux vous donner ces quatre règles. Vous savez, nous devons nous rendre compte que notre esprit, comme je l'ai dit, peut être éduqué, entraîné, développé. Tout comme notre pensée peut l'être. Ou alors notre esprit peut être entraîné, développé et bâti. Tout comme notre corps peut l'être. Très souvent, nous passons du temps à éduquer la pensée. Nous passons du temps même pour bâtir le corps. Et nous avons négligé l'esprit humain. Je me rappelle, il y a de cela, beaucoup d'années, je tenais une réunion à un certain endroit. Un jeune homme m'a dit. Et ce jeune homme était un garçon d'environ 16 ans. Et il était très petit de taille. Et son corps n'était pas bien développé. Il avait un problème au niveau de la poitrine. Et ainsi de suite. Il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'il serait mieux pour moi d'entreprendre une sorte d'éducation physique ou des entraînements physiques? Je lui ai dit, bien sûr. Je me souviens que j'y suis retourné environ une année plus tard. En fait, en réalité, 15 mois plus tard. Je tenais une réunion dans l'église de son père parce qu'il était fils d'un ministre. Et ce jeune homme m'a dit. Bien sûr que je pouvais voir la différence parce que ce problème au niveau de la poitrine n'était plus là. Et il m'a pris de côté et il me l'a montré. Il a soulevé son t-shirt pour me montrer comment il a développé son corps. Il a eu une expansion de la poitrine. Et aussi au niveau de ses bras, ses biceps, je ne sais pas comment vous appelez cela. Les muscles du bras avaient été bâtis. Alors, il s'était bâti pendant cette période de 15 mois. Jusqu'à ce qu'il n'avait même plus l'apparence du même individu qu'il était. Alors, vous voyez mes amis, je veux vous bâtir spirituellement. Bien sûr que vous n'êtes pas capable de bâtir votre esprit ou alors éduquer votre esprit du jour au lendemain. Tout comme ce n'est pas possible d'éduquer sa pensée du jour au lendemain. Et ce jeune homme n'était pas à même de bâtir son corps du jour au lendemain. Mais au fil du temps, pendant qu'il entreprenait un certain type d'exercice et est entré en opération, et ayant suivi certaines règles, il a éventuellement accompli la mission qu'il s'était fixée, qui était celle de développer son corps. Et alors, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que vous allez pratiquer ces règles, ces quatre règles que je suis sur le point de partager avec vous. Ce n'est pas parce que vous allez pratiquer cela en un jour, en une semaine, en un mois, ou même en un an. Ce n'est pas un signe que vous allez tout simplement obtenir des résultats par ces règles. Je préfère vous le dire. Alors que vous allez continuer de pratiquer ces règles, vous allez découvrir que vous êtes en train de vous développer spirituellement. Et vous serez bâti spirituellement. Et votre esprit sera éduqué et entraîné. Alors prenez note de ces règles. Numéro 1, le développement ou l'entraînement de l'esprit humain vient par la méditation de la parole. Deuxièmement, cela vient par la pratique de la parole. Troisièmement, cela vient quand on donne à la parole la première place. Numéro 4, cela vient lorsqu'on obéit instantanément à la voix de notre esprit, ou plutôt la voix de votre esprit. Et après quelques temps, vous saurez la volonté de Dieu le Père dans tous les sens et les détails de la vie. Parce que voyez-vous, il communique avec votre esprit et non pas avec votre pensée ni vos facultés de raisonnement. Alors que vous obéissez instantanément à votre esprit, vous vous rendrez compte que vous êtes en train d'obéir au Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, souvenez-vous que Dieu a dit dans sa parole, dans Proverbe 20, 27, « L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Ceci veut dire que Dieu va se servir de votre propre esprit pour vous illuminer. Remarquez cette expression. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Il va se servir de votre propre esprit pour vous illuminer, pour vous guider. Nous allons voir ces quatre règles que je vous ai données. Numéro un, l'entraînement, le développement, l'éducation de votre esprit vient par la méditation de la parole. Vous allez noter que parmi ces quatre points, trois parmi eux ont à voir avec la parole de Dieu. Nous devons réaliser la valeur de la parole de Dieu. Et nous devons reconnaître la valeur de la méditation silencieuse de la parole de Dieu. L'homme ou la femme la plus profondément spirituelle que je connaisse, c'est les personnes qui prennent du temps pour méditer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas développer la sagesse spirituelle sans la méditation. Dieu a parlé de ce fait à Josué. Vous vous en souvenez au tout début de son ministère, « Après la mort de Moïse et dans Josué 1,8, Dieu a dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Une autre traduction dit, « Au lieu de dire que tu auras un bon succès, elle dit que tu sauras même de gérer sagement les affaires de la vie ou les choses de la vie. Alors, vous n'aurez certainement pas un bon succès si vous ne pouviez pas gérer sagement les affaires de la vie ou les choses de la vie. » Et alors, Dieu a dit à Josué de méditer la parole. Il lui a dit que s'il le fait, alors il sera prospère et il aura un bon succès. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années, j'enseignais à une conférence ou une convention ministérienne. Alors, j'ai donné une leçon qui se rapprochait un peu de celle-ci. Pas exactement cette leçon, mais elle était un peu plus proche, mais plus particulièrement cette partie sur la méditation. Et je me souviens qu'un ministre, durant cette convention, m'a demandé de venir dans son église pour tenir une réunion. Et je l'ai fait. Et quand je me suis rendu à son église pour la réunion, il m'a dit qu'il a toujours essayé d'amener son église vers le succès. Et que lorsqu'il entendait parler d'un pasteur, n'importe où, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qui avait du succès, alors il allait lui rendre visite pour observer ce qu'il faisait. Il voyait le genre de programme qu'il tenait. Il m'a dit qu'il essayait de mettre le programme d'une autre personne en action dans son église. Mais cela ne marchait jamais. Il voyageait partout dans le pays faisant cette chose. Et je pense que plusieurs d'entre nous sont aussi comme lui. « Nous voulons copier quelqu'un d'autre, trouver quelque chose qui marche un peu, du point de vue naturel. » Mais ce ministre m'a dit qu'il a finalement décidé de simplement faire ce que je suis en train de suggérer dans cette leçon biblique, avant que je n'aie donné ce texte sur la méditation. Et il s'est dit, « Après tout, si je dois avoir un bon succès en tant que pasteur de mon église, je vais suivre la règle que Dieu a donnée à Josué. Et je vais commencer la méditation de la parole. » Alors il a dit qu'il a commencé à prendre du temps chaque matin pour s'attendre à Dieu et méditer la parole de Dieu. Il dit qu'après 30 jours de prière et de méditation, sans toutefois trop demander à Dieu de faire des choses pour lui, il s'attendait juste à lui, méditant la parole. Et un dimanche matin, il y a eu un grand changement. Il y a eu plus d'âmes sauvées ce dimanche matin-là qu'il en a eu pendant deux ou trois années. Son peuple a reçu un réveil. Il a commencé à avoir un bon succès dans tout le travail de l'église. Vous savez, être pasteur d'église était le travail de sa vie. C'est dans ce domaine qu'il avait besoin d'avoir un bon succès. Mais l'appel sur votre vie peut être quelque chose d'autre. Mais la vérité est que vos voix peuvent également être prospères. Et vous pouvez aussi avoir un bon succès. Ou alors vous pouvez savoir comment gérer sagement les affaires de la vie. Prenez du temps pour méditer la parole de Dieu. Enfermez-vous tout seul avec votre propre esprit. Si vous voulez ou alors vous avez l'ambition de faire quelque chose de valable, je vais suggérer que vous commenciez en prenant 10 à 15 minutes chaque jour pour la méditation. Ce n'est pas trop demandé. Mais commencez en prenant 10 à 15 minutes et ensuite ça va croître. Commencez le développement de votre propre esprit. Et voici là où commence le développement de votre propre esprit. C'est en prenant du temps pour méditer la parole. Numéro 2 Cela vient par la pratique de la parole. Pratiquer la parole veut dire quelqu'un qui marche selon la parole. Souvenez-vous que Jacques a dit Soyez ceux qui pratiquent la parole et pas juste des auditeurs. Nous avons des gens qui parlent de la parole. Et nous avons des gens qui se réjouissent de la parole. Mais nous n'avons pas beaucoup de pratiquants de la parole. Vous ne pouvez pas être un pratiquant de la parole et continuer de parler incrédulité. C'est la raison pour laquelle je sais que tellement de personnes ne pratiquent pas la parole. Parce que s'ils mettaient la parole de Dieu en pratique, ils ne seraient pas en train de parler dans le doute et le découragement. Et l'échec et la défaite. S'ils mettaient la parole en pratique, ils ne seraient pas en train de faire cela. Parce que la parole de Dieu ne va pas leur enseigner à faire cela. La parole de Dieu nous enseigne à marcher par la foi et à parler par la foi. Parce que notre langage fait partie de notre marche. Et donc si nous marchons par la foi, nous devons également parler comme des personnes de foi. Et si nous parlons comme des personnes de foi, nous devons marcher par la foi. Vous savez que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vie. Alors ici dans Jacques, le premier chapitre au verset 22, il dit « Mettez la parole en pratique. » Jacques 1, 22 « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même, il dit « Arrêtez de vous tromper vous-même. » Commencez à pratiquer le fait de marcher par la parole. Et en toutes circonstances, faites ce que la parole vous demande de faire. Et certaines personnes pensent que mettre la parole en pratique veut dire obéir aux dix commandements. Non, ce n'est pas de ça qu'ils parlent ici. Après tout, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous n'avons qu'un seul commandement. Et c'est le commandement de l'amour. Vous savez, Jésus a dit « Je vous donne un nouveau commandement. » Et ce nouveau commandement était de s'aimer les uns les autres. Vous savez, si vous aimez une personne, vous n'allez pas voler la personne. Vous n'allez pas mentir à son sujet. Et Paul a dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si vous marchez dans l'amour, vous n'allez enfreindre aucune loi qui a été donnée pour freiner le péché. Alors cela veut dire « marcher dans l'amour », bien entendu. C'est ce que veut dire « pratiquer la parole ». Mais cela veut aussi dire « mettre en pratique ce qui a été écrit dans les Épitres ». Vous savez, il s'agit des lettres qui ont été écrites aux Églises. Alors nous devons être les pratiquants de la nouvelle alliance, pas les pratiquants de l'ancienne alliance, mais les pratiquants de la nouvelle alliance. Les Épitres nous appartiennent. Philippiens 4, verset 6, s'adressent à l'Église. Ces lettres, ces Épitres ont été adressés à l'Église. Ils nous appartiennent. C'est la parole qui nous a été donnée. Soyons-en des pratiquants. Nous allons voir Philippiens 4, 6. « Mais en toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Alors faites-le. Une autre traduction dit, au lieu de dire, « Ne vous inquiétez de rien ». La version amplifiée dit, « Ne vous tracassez pas et ne vous souciez de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications. Faites savoir vos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. » Nous devons prendre le Nouveau Testament tout entier. Toutes ces lettres qui ont été écrites, tous ces Épitres qui ont été adressés aux Églises et les mettre en pratique. Mes amis, l'éducation de nos esprits, l'entraînement de nos esprits humains, le développement de nos esprits humains, vient par la pratique numéro 2, par la pratique de la parole. Je me souviens, à une certaine occasion, Smith Wigglesworth, en Angleterre, il rendait visite à un ami. Et cet ami était un homme très riche. À cette époque, Wigglesworth avait une grosse pression financière sur lui, des dettes qui devaient être payées, de l'argent qu'il n'avait pas. Mais il était un pratiquant de la parole, pas juste un auditeur. Il a agi selon ces Écritures que je mentionne ici, dans Philippiens 4, 6, 7 et 8. Il n'était pas dans l'anxiété ou ne se tracassait au sujet de quoi que ce soit. Mais il a soumis cela au Seigneur. Et il a fait confiance en Dieu pour subvenir à ses besoins. Et la paix de Dieu qui dépasse tout un temps de monde gardait son cœur. Alors il était rempli de joie, bien que naturellement parlant, ses besoins faisaient pression sur lui. Pourtant, il était rempli de joie et rempli de louanges. Et quand il est entré dans la cour de cet homme riche et dans son beau jardin, cet homme lui a dit, « Je donnerai tout au monde. » Il a dit, « En fait, je donnerai tout ce que je possède. Le moindre sou que j'ai, tout ce que Dieu m'a donné, je donnerai cela. Si seulement j'avais la joie que tu as, la paix que tu as. » Le Wigglesworth a dit, « Cela ne te coûtera aucun sou. » Tout ce que tu dois faire, c'est juste pratiquer la parole. Tout ce que tu dois faire, c'est juste être un pratiquant de la parole. Il n'a pas parlé de ce besoin qui lui faisait pression. Il n'a pas parlé de cette grosse pression financière, cette dette qu'il avait et du fait qu'il était incapable de rembourser. S'il le mentionnait devant cet homme, c'est un nombre de grandes richesses, il aurait remboursé cette dette. Mais il marchait par la foi, étant un pratiquant de la parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Nous devons marcher par la foi et non par la vue. » Alors, il marchait par la foi et il ne parlait pas de ses problèmes. Il n'a même pas demandé de l'argent à cet homme. Il ne lui a pas demandé de l'argent et cet homme ne l'a pas non plus aidé. Mais parce qu'il croyait en Dieu, tous ses besoins ont été comblés. Mais vous savez, il était tout aussi heureux, louant Dieu pour l'exhaustion, avant même de le voir s'accomplir. Vous voyez, il était un pratiquant de la parole. C'est pourquoi j'ai dit, et je veux réitérer cela, que j'utilise simplement Philippiens 4, versets 6, 7 et 8 comme illustration, comme illustration de ce que j'appelle être pratiquant de la parole. Et j'ai dit que cela veut dire que nous devons prendre le Nouveau Testament. Et nous devons méditer cela. Et prioritairement, les Épitres écrites à l'Église, nous devons nous nourrir de ces lettres. Et nous devons être des pratiquants de ce qui est écrit. Et si vous le faites, vous serez à même de commencer à entraîner votre esprit. Et vous allez croître spirituellement. Et ceci va me conduire au troisième point, la troisième règle que je vous donne sur comment entraîner l'esprit humain. Le numéro 3 est que l'entraînement, le développement, l'éducation de notre esprit vient en donnant, numéro 3, en donnant à la parole de Dieu la première place dans nos vies. Cela veut dire donner à la parole, la parole, la première place dans nos vies. Vous voyez, Proverbe chapitre 4 est un merveilleux passage des Écritures. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, je souhaite que vous preniez votre Bible et que vous m'ouvriez. à Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbe chapitre 4, versets 20, 21 et 22. Il dit, « Mon Fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes dispoirs. Garde-les dans le fond de ton cœur. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux » et ensuite il dit, « Garde-les dans le fond de ton cœur. Car ma parole, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. » Et ensuite il dit quelque chose d'autre. « C'est la santé pour tout leur corps. » Une autre version dit, « Un médicament pour tout leur corps. » Il y a de la guérison dans la parole. Il a dit, « Ma parole est la santé pour tout leur corps. » C'est un médicament pour tout leur corps. Il donne toujours la première place à la parole de Dieu. Cela me paraît vraiment étrange le fait que certaines personnes ne veulent pas le faire. Je suis pasteur depuis 12 ans. J'ai vu des fidèles tomber malade et aller à l'hôpital. Et après cela, ils ont demandé la prière. Je ne dis pas que c'est mauvais de voir un médecin. Je crois certainement au médecin. Mais pourquoi ne pas juste donner la première place à la parole de Dieu ? Comme dernier recours, la plupart du temps, les chrétiens se tournent vers la parole de Dieu. Mais voyez-vous, au lieu d'en faire le dernier recours, donnons la première place à la parole de Dieu. Notez que le texte dit ici, Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Qu'est-ce que cela veut dire de toute façon ? « Sois attentif à mes paroles. » Cela veut dire, « Donne la première place à ma parole. » Alors, par exemple, supposons que vous rencontrez un bon ami à vous dans la rue, aujourd'hui, ou demain, ou hier, et vous l'avez aperçu à une certaine distance de vous. Et alors, vous courez pour le rattraper. Vous tapez son épaule et vous lui serrez la main. Vous voulez passer un peu de temps avec lui. Et cet ami vous dit, « Comme j'aurais souhaité avoir du temps pour rester encore avec toi. » Mais il regarde la montre et il dit, « Je suis en retard de dix minutes. » « J'étais censé être à la banque il y a dix minutes. » « Je suis en retard. » « J'ai une affaire dont je dois prendre soin. » Alors, que voulait-il dire par là ? « Eh bien, il aimerait bien parler avec vous. » Il ne voulait pas vous insulter. Mais, il faut qu'il mette cette affaire en première place. C'est ce que cela veut dire. Lorsqu'il dit, « J'ai une affaire dont je dois m'occuper. » Il est simplement en train de dire, « Ma priorité, c'est cette affaire. » Alors, quand Dieu, dans sa parole, dans Proverbe 4, verset 20, il a dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Que voulait-il dire ? Il voulait dire la même chose. Il voulait dire, « Donne la première place à ma parole. » « Donne la première place à ma parole. » Alors, notez que l'on gagne gros en donnant la première place à la parole de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres choses qui sont impliquées ici. Non seulement, il dit, « Sois attentif à mes paroles. » « Prête l'oreille à mes discours. » C'est-à-dire, « Écoute ce que j'ai à dire. » « Que tes yeux ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. » C'est-à-dire, « Continue de regarder ce que je dis. » « Garde cela sous tes yeux. » Mais il y a de gros profits en le faisant. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Mais pourquoi ? Pourquoi veut-il que tu mettes sa parole en première place ? Pourquoi voudrait-il que nous écoutions ce qu'il a dit et garder ce qu'il a dit sous nos yeux ? Parce qu'il a dit, « Mes paroles sont la vie. » « Pour ceux qui les trouvent. » « Mes paroles, c'est la santé. » Et comme je l'ai dit dans la version King James, « Paroles, c'est le médicament pour tout leur corps. » Je vais réitérer cela. En donnant la première place à la parole de Dieu, non seulement cela fait quelque chose à votre esprit, mais cela fera également quelque chose pour votre corps. Il y a de la guérison, la guérison physique, parce qu'il dit santé pour tout leur corps. La guérison dans la parole. Alors, je vais réitérer. Donnez toujours la première place à la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est une chose étrange pour moi de voir que certaines personnes n'arrivent pas à le faire. Je vous ai dit que je suis pasteur depuis près de 12 ans. J'ai vu des membres tomber malade, aller à l'hôpital et ensuite demander la prière. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de mal à aller voir un docteur. Nous croyons au docteur, aux hôpitaux, et nous rendons grâce à Dieu pour de bons médecins, des médecins chrétiens. Plusieurs médecins chrétiens sont des amis très proches. Et je rends grâce à Dieu pour eux. Mais, donnant la première place à la parole de Dieu, pourquoi ne pas donner la première place à la parole de Dieu, comme notre premier recours. Je me souviens d'un ministre baptiste dans l'État du Texas, qui ne croyait pas particulièrement à la guérison divine. Mais cet homme, selon son propre témoignage, et comme je l'ai dit, je connais le monsieur en question. Il a dit qu'il a eu un problème avec sa gorge. Le médecin, qui est aussi membre de son église, l'église baptiste, ne cessait de lui dire qu'on allait lui enlever ses amygdales. Alors, il a établi une date, et on les a enlevées. Et bien, chaque matin, la famille lisait la Bible et priait. Il avait des enfants en bas âge qui étudiaient la Bible et priaient avec lui avant de se rendre à l'école. Un matin, pendant qu'ils lisaient leurs leçons de la Bible, c'était le jour-là même où il devait plus tard se rendre à l'hôpital pour cette opération. Et alors, le chapitre qu'ils ont lu ce matin la parlait du roi Asa. Là où il est écrit qu'il avait les pieds malades, et au lieu de chercher l'éternel, il a consulté les médecins. Et il est mort. Alors, ce ministre baptiste a dit que cela l'a frappé. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait même pas encore prié au sujet de ce mal qu'il avait. Il n'avait même pas prié pour cela. Alors, il a dit à ses enfants et à sa femme de prier pour ce mal. Qu'il prie pour ce mal de gorge. Lorsqu'il a prié, il a dit que le Seigneur lui a dit de ne pas faire l'opération. Et à sa grande surprise, le Seigneur l'a guéri. Il a guéri sa gorge. Il n'a plus jamais eu de problème depuis lors. Alors, il y a une leçon à tirer ici. La Bible dit que le roi est mort pour avoir donné la première place au médecin. Et cela implique qu'il aurait dû donner la première place à Dieu. Nous devons nous entraîner à nous poser la question de savoir ce que Dieu pense de certaines choses. En d'autres termes, nous devons nous former à nous demander qu'est-ce que Dieu a à dire au sujet de tout ce qui peut surgir dans notre vie et donner à cette parole la première place. Parfois, la famille et les amis vont essayer de vous précipiter dans des choses. Mais vous devez penser à ce que la parole de Dieu dit. Nous devons donner la première place à la parole de Dieu dans chaque domaine de la vie. Venons maintenant au quatrième point. Vous savez, je parlais de quatre règles pour entraîner, pour éduquer, pour développer l'esprit humain. Numéro un, par la méditation de la parole. Deuxièmement, par la pratique de la parole. Troisièmement, en donnant à la parole la première place. Et alors maintenant, nous sommes au quatrième point. En obéissant instantanément à la voix de notre esprit. L'esprit humain a une voix. Nous appelons cette voix conscience. Parfois, nous l'appelons intuition. Nous l'appelons une voix intérieure. Ou la guidance. Mais en réalité, il est question de votre esprit qui vous parle. Tout esprit humain a une voix. Qu'il soit sauvé ou pas sauvé. Mais avec la nouvelle naissance, nous devons nous rendre compte, mes amis, c'est la renaissance de l'esprit humain. Alors, un homme qui est né de nouveau est devenu un nouvel homme en Christ Jésus. Vous vous souvenez que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit alors, « Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Notez bien, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. « Alors, si un homme est en Christ, et l'homme dont il parle ici, ce n'est pas le corps ni l'homme extérieur. » Souvenez-vous que dans 2 Corinthiens 4, verset 16, Paul a dit, « Bien que notre homme extérieur périt, l'homme intérieur est renouvelé jour après jour. » Il y a un homme intérieur et il y a un homme extérieur. Pierre a fait une déclaration. Dans 1 Pierre, 3e chapitre, 4e verset, il a dit, « Mais l'homme intérieur est caché dans le cœur. » Notez bien ceci, « L'homme dans le cœur. » Alors, ici, nous avons l'expression de Pierre qui dit « L'homme caché du cœur. » Et l'expression de Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 16, qui dit « L'homme intérieur. » Cela nous donne la définition, selon Dieu, de l'esprit humain. Alors, cet esprit humain est un homme spirituel ou homme-esprit, un homme intérieur, un homme caché. Il est caché des sens physiques. On ne peut pas le voir des yeux physiques. On ne peut pas le sentir des mains physiques. Et c'est cet homme qui est devenu un nouvel homme, une nouvelle créature en Christ, dans la nouvelle naissance. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en donnant à votre esprit le privilège de méditer la parole de Dieu, c'est de là que ton esprit tire son information. Vous devez apprendre à obéir à votre esprit. Vous voyez, laissez-moi le dire encore. « Lorsqu'un homme naît de nouveau, son esprit devient un nouvel esprit. » Ézéchiel, tout comme Jérémie, a prophétisé. En disant « Un temps viendra », Dieu a dit « J'enlèverai de vous le cœur de pied et je vous donnerai un nouveau cœur. Je placerai en vous un nouvel esprit et je placerai mon esprit en vous. » Alors, sous cette nouvelle alliance, la nouvelle naissance devient disponible. Alors, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses, tout ce qui était ancien, l'ancienne nature, dans son esprit, dans son cœur, a été enlevée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand vous donnez à votre esprit le privilège de méditer la parole, votre esprit devient fort et cette voix intérieure, qui est votre conscience qui vous parle, votre esprit éduqué dans l'esprit, va devenir, voyez-vous, un véritable guide. Car l'esprit, Proverbe 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. » Votre esprit contient la vie et la nature de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Voyez, celui qui est en vous est plus grand. Un Jean 4,4 dit que celui qui est dans le monde, et le Saint-Esprit n'habite pas dans votre tête. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Et donc, le diable ne vit pas en vous. Il est à l'extérieur. Il ne peut pas vous communiquer des informations parce qu'il n'est pas en vous. Il est à l'extérieur. Dieu va devoir communiquer avec vous par votre esprit parce que c'est là qu'il est. Il n'est pas dans votre tête. Votre esprit reçoit ces informations à travers lui. Apprenez à obéir à votre esprit. Alors, plusieurs personnes pensent que la conscience n'est pas un guide fiable. Mais cette déclaration n'est pas toujours vraie. Ça doit être qualifiée parce que la conscience est un guide fiable pour le croyant. Votre conscience est la voie de votre esprit. Et la voie de votre esprit peut devenir la voie de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. L'esprit de l'homme, le texte dit dans Provence 20, 27, est la lampe de l'éternel. Dieu va se servir de votre esprit pour vous guider. Il va se servir de votre esprit pour vous illuminer. Mais si votre esprit a le privilège de méditer, de se nourrir de la parole de Dieu, alors ne voyez-vous pas qu'il devient un guide de plus en plus fiable? Il est entraîné dans la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !